Hello ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler projet 2024 et plus particulièrement concernant Iris. Alors c'est un genre de vidéo que j'avais déjà fait pour Daisy, c'était il y a plusieurs mois et je n'avais pas encore pris le temps de le faire pour Iris ni pour Follow. Pourtant, ce n'est pas faute d'y penser tous les jours. Donc concrètement, la saison avance, Iris sera à terme en juin et donc ça veut dire que si je veux la remettre à l'étalon, ça devra se faire en juin ou au plus tard en juillet parce qu'après ça va être vraiment trop tard dans la saison. Donc je commence vraiment à y réfléchir fortement, il faut que je prenne des décisions. Aussi, pardonnez ma voix si je parle un petit peu du nez parce que je suis très clairement en train de tomber malade. En même temps, avec la semaine de folie que je viens de vivre, je crois que c'est normal. Bon, j'espère parvenir à filmer cette vidéo malgré tout. Avant de commencer dans le vif du sujet avec Iris, je vais vous faire un petit point sur Indigo. Normalement, vous le savez, il est en clinique depuis une semaine étant donné qu'il a eu une colique fulgurante et qu'il a dû se faire opérer. Donc au niveau des nouvelles, ça va, ça commence à aller mieux. Il est toujours sous perfusion parce qu'il se déshydrate fort mais sinon, le reste commence à être plus ou moins dans le verre. Il mange bien du foin, il a relativement de l'énergie et au niveau de l'infection, de l'inflammation, ça diminue. Donc on n'a pas encore de date de retour pour qu'il revienne à la maison mais ça commence à aller mieux. Donc, passons maintenant à Iris. D'ailleurs, tout ce qui s'est passé avec Indigo, ça entre en compte pour les décisions que je dois prendre pour Iris. Mais je vais commencer par vous parler étalons. Je sais que c'est ce que vous préférez. D'ailleurs, pour tous ceux qui attendent que je refasse des vidéos sur des conseils avec des croisements d'étalons que je trouve pour vos juments. J'ai eu beaucoup de demandes. Malheureusement, en ce moment, je n'ai clairement pas le temps. C'est des vidéos qui me prennent vraiment beaucoup de temps en fait d'analyser la jument, de voir qu'est-ce que le propriétaire désire puisque chaque personne souhaite un poulain de telle ou telle façon, qu'il soit pour telle ou telle discipline. Et donc, chercher après les étalons, ça me prend vraiment du temps. Ensuite, faire le montage, c'est ajouter des tonnes d'images, de vidéos. Donc, clairement, je ne peux pas m'engager dans une telle vidéo actuellement. Je n'ai pas le temps, simplement. Mais j'espère que ça reviendra sur la chaîne un de ces jours. Mais bon, pour vous faire patienter, aujourd'hui, on parle étalons quand même. Donc, pour Iris, vous le savez, elle a eu Moon en 2022. Donc, une petite poulie champagne d'un. Cette année, elle devrait avoir un poulain tout aussi coloré, au minimum champagne, éventuellement le silver en plus du papa et peut-être le crème d'iris. Ça, on va le découvrir en juin. Du coup, pour la remettre à la saillie, avec le champagne, j'ai envie d'ajouter une autre couleur. Alors, dans l'idéal, ce serait du pie, du tobiano. Pour avoir un poulain champagne et tobiano, c'est un poulain que j'ai en tête depuis le début, depuis que j'ai acheté Iris, avoir un petit poulain champagne, puis vous me connaissez, avec des origines dressage, idéalement, puisque c'est ce que je fais, des chevaux de dressage. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire. Maintenant, le top étalon que j'ai envie de mettre sur Iris, c'est, sans surprise, j'en ai déjà parlé beaucoup, c'est Night or Day, qui est un étalon pie noir magnifique, qui est le fils de Négro et une mère par Samber, je crois, je ne suis plus certaine. Mais clairement, c'est des très belles origines des deux côtés. Et il y a Recruit aussi, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est comme ça que ça s'écrit, Recruit, qui est aussi un top cheval de sport. Donc, Night or Day, clairement, ce serait mon premier choix. Ça voudrait dire qu'il y a une chance sur deux que le poulain hérite du pie, mais 100% de chance qu'il soit magnifique et qu'il ait 50% de belles origines dressage. Maintenant, Night or Day, clairement, il a disparu des radars. Il n'est plus chez Van Holst, qui le distribuait en 2023. Et donc, je ne sais pas, je ne pense pas pouvoir avoir une saillie de lui cette année, parce que je crois qu'il va se concentrer plutôt au sport, et je ne pense pas qu'il sera distribué pour la saillie. Donc voilà, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai découvert qu'il était parti dans une autre famille que Van Holst. Et clairement, je vais un petit peu guetter et voir s'il est proposé, mais je ne pense pas. Donc malheureusement, pas de bébé Iris Night or Day pour cette année. Mais j'ai une autre idée, vous me connaissez, j'ai toujours des idées. Si je ne sais pas avoir le pie, peut-être que je peux avoir le dain. Alors le dain, concrètement, c'est le gène qui donne la raie de mulet et les ébrures. Et c'est le gène que Moon, la polish 2022, avait. Et clairement, elle est magnifique. Champagne, le dain, c'est vraiment une couleur magnifique. Et si je peux reproduire ça, mais avec des origines plus dressage que Moon, ça me plairait beaucoup. Alors, sans déconner, le dain en chevaux de dressage, ce n'est pas encore ça. Je crois qu'en chevaux nordiques, comme on dit, donc tout ce qui est allemand, je perds mes mots, allemand, Pays-Bas, tout ça, même belge, français, on n'a pas vraiment encore de chevaux de dressage avec le dain. En tout cas, il me semble. À nouveau, si vous connaissez des pépites d'étalons que je ne connais pas, mettez-le-moi en commentaire. Ça peut clairement m'aider. Je fais une recherche par moi-même. Mais il est possible que je ne trouve pas tous les étalons qui pourraient m'intéresser. Et donc, j'ai besoin de vous, simplement. Mais donc, si je veux ajouter le dain à Iris, ce serait du coup avec l'étalon dont je vous ai aussi déjà parlé, Inéfavel. Je crois que son nom complet, c'est Malaguenio Inéfavel, qui est du coup un étalon lusitanien. Donc, à la base, le lusitanien, je n'aime pas spécialement. Je ne suis pas trop pour les têtes busquées. Mais c'est un étalon qui est vraiment extrêmement beau. On ne va pas mentir. Qui est aussi extrêmement doué. Il fait du dressage au niveau prix Saint-Georges. Et il fait aussi de l'équitation de travail. Donc, c'est vraiment un cheval qui me plaît beaucoup de par le mental, en tout cas affiché par ses propriétaires. Sans physique. Et au niveau des poulains qu'il produit, clairement, ce sont des merveilles. Et le côté bonus, c'est qu'il est homozygote sur le dain. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, j'aurai un poulain champagne-dain, avec du coup plus de taille que Iris et des allures plus relevées, qui sont donc plus appropriées pour le dressage. Maintenant, il y a le risque d'avoir une tête un peu busquée. Donc, je ne suis pas fan. Mais bon, c'est un risque. Bon, c'est peut-être un peu exagéré comme mot. Mais étant donné qu'Iris n'a pas de tête busquée, le poulain pourrait totalement arrêter de la tête de Iris plutôt que d'une favel. Donc, ces deux étalons, ce sont ceux que je mettrais idéalement avec Iris pour obtenir un poulain coloré et plus dressage. Maintenant, il y a encore deux étalons dont je dois vous parler. Le premier, c'est Maximus HP Duwinkel Hold. C'est un nom à rallonge. Le hold, c'est un prédicat qui est donné par le studbook Holdenburg au meilleur sujet. Donc, clairement, si le studbook Holdenburg décide de donner hold à Maximus, c'est qu'il le vaut bien, il le mérite. Donc, c'est un magnifique étalon noir qui est par Morricone et Florencio, il me semble. Donc, cet étalon, en fait, tout bêtement, c'est l'étalon que j'avais choisi en 2022. C'est celui qui aurait dû être le papa du premier poulain de Iris. Maintenant, ça ne s'était pas fait, il n'avait pas pris. Mais c'est un étalon qui m'est resté en tête. Ça ferait un très, très beau mariage avec Iris parce que, clairement, Maximus, il est grand, il est élancé, il est très, très beau, il a une très belle tête et il a des très belles allures. En même temps, vu ses origines, 100% dressage, c'est tout à fait normal. Et pour côtoyer certains de ses poulains, j'ai une copine éleveuse qui en a pas mal, ça fait des très, très bons poulains. Donc, ce serait un bon match pour Iris. Simplement, Maximus est noir, donc ça ferait juste un poulain champagne ambre. Mais, techniquement, c'est extrêmement joli et il y a quand même la couleur champagne de la maman. Donc, pourquoi pas ? Et dernier étalon dont j'ai envie de vous parler pour Iris, c'est le très, très beau Vitalis. Alors, Vitalis, c'est un magnifique cheval alzan avec les plus belles origines dressage possibles et qui, en ce moment, fait beaucoup parler de lui, surtout dans sa progéniture, puisqu'il a beaucoup de fils approuvés et talons. Et concrètement, tous les poulains avec Vitalis dans le papier se vendent une petite fortune. Ils font tous les top price aux enchères et ça donne à chaque fois des poulains avec beaucoup de possibilités pour le sport de haut niveau. Alors, clairement, avec Iris, ça ne ferait pas un champion parce qu'Iris reste Iris. Elle n'a pas d'origine dressage ou quoi que ce soit, mais ça ferait un cheval qui se dirige fortement vers la ligne d'élevage à laquelle j'ai envie de me tenir. Donc, Vitalis, ce serait pour moi le coup de cœur, en fait. Si je pouvais, je le mettrais, mais clairement, l'Açaï est à plus de 2500 euros et je ne les ai pas, concrètement. Donc, malheureusement, Vitalis, ça restera un beau rêve. Ça m'amène à la dernière partie de cette vidéo concernant Iris. Le fait que je la remette à l'Açaï, c'est une possibilité, mais il y a aussi une autre possibilité qui serait de vendre la belle Iris. Pourquoi ? Plusieurs choses. Ça fait déjà un petit moment que j'y pense parce qu'Iris, bien qu'elle est extraordinairement belle, qu'elle est très gentille et tout ce qu'on veut, elle ne correspond pas à ce qu'il me faudrait comme jument pour produire les poulains que j'ai envie de produire. Alors, au fur et à mesure du temps, j'acquière de plus en plus de connaissances concernant le monde de l'élevage et je fais mes propres expériences. Et quand j'ai acheté la jument en 2021 ou 22, 21 je pense, oui en 21, concrètement, je ne savais pas tout ce que je sais maintenant. Je l'ai acheté sur un coup de cœur, je l'ai trouvé magnifique, elle l'est toujours, mais j'ai vraiment envie de me diriger vers des chevaux colorés, oui, mais de dressage, de sport. Et Iris, vous le savez, elle est haussée, donc origine contrôlée, elle a peint un suit book en particulier. Et ses parents, c'est concrètement un petit peu cocktail des prés. Son père est pent horse ou quarter horse et sa mère est croisée ibérique et très, je pense. Donc concrètement, au niveau de Iris, ça fait une jument plutôt côté américain, plutôt loisirs, balades, randos. Et pour faire des poulains de dressage, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas la jument qui rentre vraiment dans ces critères-là. Ce qu'elle a pour elle, c'est la couleur, mais clairement, ce n'est pas la couleur qui fait un bon cheval. On est d'accord. Donc, je vais voir un petit peu ce qu'elle produit avec les talons qu'on lui a mis en 2023. J'ai envie de voir son poulain de juin 2024 et voir s'il pourrait correspondre, lui et les futurs poulains de Iris, à ce que j'ai envie de produire. Mais je me dirige de plus en plus vers une potentielle vente d'Iris. Vente soit pour un élevage qui fait des chevaux plus américains, plus loisirs, balades, tout ça, soit pour quelqu'un qui a envie de la monter parce qu'Iris a été pré-débourrée. Donc, elle-même, pour de la balade ou du loisir, je pense que ça lui plairait. Voilà. Donc, la décision n'est pas prise, mais j'ai une place limitée à la maison. Je n'ai pas des milliers d'hectares. Je n'ai pas des milliers de sous non plus. Donc, je dois faire les choix. Et si je veux produire exactement ce que j'ai envie de produire, je pense qu'Iris n'est pas la solution. Deuxième chose aussi, c'est Indigo. Indigo, sa colique qui finit en chirurgie, ça coûte très cher. Là, je serai au minimum à 8000 euros de frais. 8000 euros, il faut savoir les sortir. Et clairement, là, ça va être compliqué financièrement. Donc, il se pourrait que je vende Iris pour me refaire de l'argent, en fait, simplement, pour avoir un retour de fonds. Parce que quand on a des chevaux, il faut de l'argent pour les coups durs, comme actuellement. Et clairement, là, avec ce qu'Indigo me coûte, je n'aurai plus de fonds, plus de réserve, plus de petits matelas de sécurité. Et ça me fait peur. Et même si je vends des poulains 2024, je pense que ça ne sera pas suffisant. Parce que j'aurai légumement à entretenir jusqu'en 2025, donc pendant tout un an avant d'avoir à nouveau des poulains à vendre. Et clairement, le trou qu'Indigo a fait dans le petit bas de laine, il faut le renflouer. Donc, possiblement, vendre Iris. Ça me fait aussi poser la question de quel jument je vais remettre à l'assaillie. Parce qu'on était parti plutôt avec Arnaud sur une jument, voire deux, dans le but de nous alléger un petit peu le quotidien. Mais clairement, si on fait ça, on est dans le rouge, très, très rouge, le noir, le Bordeaux, pour l'année prochaine. Et donc, financièrement, ça va être trop compliqué. Il faut au moins mettre deux juments à l'assaillie pour avoir deux poulains à vendre, pour s'en sortir avec les frais du quotidien avec les chevaux. Donc, se repose la question de Daisy. C'est une question que je me pose depuis quelques jours. Dans l'idéal, je lui laisse une année de repos et je la fais reprendre avec les talons en 2025. Mais dans la pratique, peut-être que Daisy va à l'étalon en 2024 pour avoir un poulain à vendre en 2025. Voilà, c'est des choses qui tournent en ce moment dans ma tête. En plus de m'inquiéter énormément pour mon cheval, j'ai toutes ces questions financières qui me trottent en tête. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura des poulains en 2025 qui seront à vendre. Peut-être que ceux de 2024 seront à vendre aussi. Et peut-être qu'Iris va être vendus. Voilà, c'est là où j'en suis actuellement dans ma réflexion. Rien n'est décidé, rien n'est sûr. Mais il faut concrètement que je prenne des décisions. Si vous avez des étalons que vous connaissez et qui pourraient m'intéresser, laissez-le-moi en commentaire. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans la prochaine. Sous-titrage ST' 501